Musique What's up tout le monde c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va parler vraiment d'un sujet super intéressant Alors avant voilà je m'étais vraiment à mettre les points sur les i Euh bah en gros il y en a qui vont dire c'est pas possible qu'est-ce que tu dis ou des trucs comme ça Auparavant il y a quelques années j'avais sorti une vidéo un peu comme celle-ci Breaking News que j'avais parlé en fait de brevet De brevet de chez Apple en fait qui concernait cette grosse entreprise là Et puis il s'avère que quelques années après et bien on a retrouvé ce fameux iPhone Ce fameux tout premier iPhone avec le Touch ID En gros cette façon de... bah c'est un lecteur digital en fait c'est un petit appareil Qui va pouvoir permettre et bien de lire les empreintes digitales Et en fait il sert maintenant un peu sur tous les futurs et prochains iPhone Un brevet c'est quelque chose de très très important mais quelque chose qui ne va peut-être pas se produire Donc ça faut quand même se le mettre en tête Un brevet qu'est-ce que c'est ? Juste pour vous le dire rapidement c'est quelque chose qu'une entreprise va déposer légalement C'est un brevet c'est-à-dire quelque chose d'officiel qu'ils vont déposer Et ils vont dire voilà nous on a inventé ça, on a créé ce concept là On veut pas que des gens nous recopient En fait c'est pour éviter que d'autres entreprises vont dire Ah mais lui il a une bonne idée on va faire pareil Bon c'est vrai que c'est un peu compliqué ce monde avec les entreprises et tout Parce qu'il y en a qui vont arriver quand même à passer autrement à ces problèmes là Par exemple ici avec ce brevet là Mais je tenais vraiment de vous dire bah que avant de commencer à juger ou des trucs comme ça Réfléchissez bien en plus de ça je crois que c'était il y a deux ans j'ai sorti une vidéo je m'en rappelle Sur un brevet d'ailleurs qui a finalement existé Qui a finalement existé et bien maintenant sur les iPhones Et que les gens n'ont pas cru et ils ont dit mais c'est pas possible et tout Bah regardez aujourd'hui on a bien le Touch ID qui est d'ailleurs très important Et voire aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo d'un brevet qui a été déposé il y a moins de 72 heures Normalement ça dépend de quand est-ce que vous verrez la vidéo et tout Mais je crois que je dis pas de bêtises là dessus Et en fait c'est un brevet Je vais vous donner les grosses caractéristiques de à quoi il sert Ça a été expliqué en fait et puis après je vais vous donner un peu des touches personnelles Donc il a été dit donc des capteurs qui pourraient être intégrés directement sous l'écran Donc LCD ou OLED Dans l'un des brevets décrit le capteur biométrique qui est situé à un endroit bien précis de l'écran de l'iPhone Soit dans la partie basse de l'écran Mais Apple a même dans l'idée de permettre à une reconnaissance à n'importe quel endroit de l'écran Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie tout simplement que Alors ça va pas être l'iPhone qu'on va retrouver cette année là ou l'année prochaine Parce que ça prend énormément de temps à développer, à produire Mais en fait que Apple sont en train de réfléchir Et ils ont déposé un brevet Pour comme ça ils soient un peu tranquilles comparé aux autres entreprises Ils sont en train de réfléchir pour que ce fameux Touch ID, ce fameux lecteur d'empreintes digitales Se passe un peu partout sur l'écran C'est quelque chose d'ailleurs que j'avais aussi parlé Et que j'avais dit que c'était une bonne idée Et bien écoutez ça est en train d'un peu de se réaliser Alors bon, il faudra à mon avis attendre quelques années pour voir un peu ce développement là Il sera aussi capable donc d'analyser en même temps 5 doigts Donc 5 empreintes digitales C'est un peu plus clair si je vous le dis comme ça Disponible sur iPhone normalement Et dans le brevet aussi il est dit qu'il sera disponible pour par exemple les tablettes Alors ça c'est quand même de choquant je trouve Moi en tout cas ça m'a l'air de plaire cette idée là Je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve que c'est une super bonne idée Mais pour l'instant il n'y a pas plus d'informations que Cupertino en fait nous a offert C'est ce qui est tout à fait normal D'ailleurs ils n'aiment pas trop, ce qu'il faut savoir c'est très important Ils n'aiment pas trop déposer des brevets Parce que les gens ils vont se concentrer sur ça Et en fait c'est un peu du spoil quelque part C'est comme si je vous spoilais Alors peut-être que ça ne va pas exister Mais à mon avis ce genre de concept là Ça va sortir Ça va sortir Pas cette année là, pas l'année prochaine Et c'est pour ça qu'on parle même de l'iPhone 8 L'iPhone 7 peut-être pas Parce que ça va arriver très rapidement Même s'il y en a qui vont pas me croire Ne vous inquiétez pas Ça avance très vite au niveau des smartphones Le marché des smartphones On pense même voir l'iPad 7 Avec l'iPhone 8 Voilà, merci pour tous les gens Merci bien d'être un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnel De me dire ce que vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Je réponds à tout le monde Enfin en tout cas je fais un max d'effort là-dessus Et puis voilà je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada